Musique Ne crains rien, je reviens Car je t'aimerai toujours, t'aimerai toujours C'est bien toi mon unique amour Aujourd'hui je suis loin, mais je reviendrai un jour Reviendrai un jour, car près de toi je suis si bien Mais je sais bientôt que sur l'océan J'irai chaque jour de l'avant Si les temps et les gens ont changé jour après jour Mon cœur n'est plus lourd, je suis sûre de mes sentiments Ne crains rien, je reviens Car je t'aimerai toujours, t'aimerai toujours C'est bien toi mon unique amour Et plus rien, jamais rien ne pourra de mon retour Oui, de mon retour ne pourra briser notre guère Car tu pleures, je sais, et depuis si longtemps En s'arrachant que tout seul de m'attend Ne crains rien, je reviens Car je t'aimerai toujours, t'aimerai toujours Dans ma vie je n'ai qu'un amour Ne crains rien, je reviens Car je t'aimerai toujours, t'aimerai toujours C'est bien toi mon unique amour Aujourd'hui je suis loin, mais je reviendrai un jour Reviendrai un jour, car près de toi je suis si bien Oui, je sais bientôt que sur l'océan J'irai chaque jour de l'avant Ne crains rien, je reviens Car je t'aimerai toujours, t'aimerai toujours Dans ma vie je n'ai qu'un amour Voilà, Dalida, très très beau titre Eh bien oui, nous aussi nous t'aimerons toujours C'est un titre de 1962 Et sur ce plateau je reçois Isabelle Pellissier Qui est la présidente de l'association Dalida Et qui est aussi une amie proche, bonjour, de Dalida Et Jean-Pierre Pascualini qui est déjà venu une fois Quand nous avons parlé de Claude François Et qui revient avec un journal qui s'appelle Salut les Collectors Où il fait des tas de recherches comme ça sur Oui, sur la musique On archive un petit peu parce qu'on s'est rendu compte Qu'on ne prenait pas tellement au sérieux la chanson française populaire Pourtant elle a marqué la France aussi bien que la chanson à texte Et nous on est un petit peu dans un combat Alors ça fait rire certains, ça fait sourire d'autres Mais nous, pour nous, Dalida, Claude François, Chella Ce sont des grands qui ont été importants Qui se sont exportés à travers le monde Puisqu'on oublie souvent que Dalida a vendu des disques en France Mais aussi en Allemagne Elle a même emporté le lion d'or allemand devant tous les Allemands en 1959 Au Festival de Berlin Est-ce que c'était pas longtemps après qu'elle se soit lancée dans la chanson ? Elle s'est lancée en 57, 54 Oui, enfin les premiers disques, 56 55 exactement ? Oui, 55, 56 et 59 Elle était toute jeune à l'époque Et ça marchait déjà très fort On peut comparer son impact dans les années 50 C'est la première chanteuse qui a bénéficié du micro-sillon On voit justement des documents Ah oui, ça c'est des photos des années 60 Sa carrière est née avec le micro-sillon Le 78 tours avait fini sa carrière dans les années 53-55 Et c'est vrai que ça a été important Elle a démarré avec la première radio jeune, européenne Son mari, Lucien Maurice, était directeur des programmes C'était une époque, une autre époque Et c'est vrai qu'elle a complètement été poussée C'était la première qui a eu un fan club aussi Elle a créé des fan clubs Oui, tout à fait en 56 Et puis bon, aujourd'hui, il y a une association qui est née il y a 4 ans Donc avant sa disparition Et d'ailleurs c'est elle aussi qui a commencé à ne plus appeler ses fans fans mais amis plutôt Elle a dit les amis de Dalida Et c'est vrai que son public, elle remerciait toujours son public de l'avoir suivie Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, 33 ans après, elle est toujours très présente Isabelle, vous êtes une amie très proche de Dalida Et j'aurais voulu que vous me disiez quelle est la qualité maîtresse de cette femme Vous qui la connaissez bien Moi je crois que c'était quelqu'un de très généreux C'était quelqu'un toujours à l'écoute de l'autre Et elle s'effaçait toujours face aux autres C'est-à-dire, elle vous demandait comment vous alliez Et quand vous lui posiez vous-même la question Ça allait toujours, même si vous saviez que quelque part ça n'allait pas Mais toujours à l'écoute de l'autre Et ça c'était très important Je pense que c'est une qualité remarquable Parce que c'est vrai que souvent, quand on est personnage public On a tendance à beaucoup parler de soi Moins être à l'écoute des autres Moi je peux vous assurer une chose C'est qu'elle répondait aux lettres de ses fans Personnellement Personnellement, et elle avait toujours un mot gentil Et c'était elle qui le faisait Parfois avec retard, mais elle le faisait toujours Et là ça continue, il y a beaucoup de lettres qui vous arrivent Beaucoup, des centaines de lettres, absolument Des témoignages, des anecdotes Il y a beaucoup de gens qui ont eu Parce que chacun a son histoire avec Dalida Et c'est des histoires différentes Il y a des centaines de Dalida Et les gens l'ont connue différemment Et c'est vrai qu'elle a sauvé Je dirais sauvé C'est vrai qu'elle a remonté le moral à beaucoup, beaucoup de gens Et c'est bien Je veux dire, c'est vrai que c'est une qualité assez rare Chez une artiste, je crois On retrouve ces disques à travers le monde C'est assez amusant de voir aujourd'hui Des pochettes de chanteurs français Avec des graphismes asiatiques, japonais Et là, on a vraiment tout un échantillon de pressage étranger Ça fait courir les collectionneurs Il y a beaucoup de conventions au disque Aujourd'hui, Dalida est toujours très très cotée Ce qui prouve que c'est quand même une grande star Elle a eu un problème, à mon avis, majeur C'est qu'elle a chanté de la variété Et en France, quand on chante de la variété, on vous pardonne rarement Elle a chanté du brel, c'est leur première qui a chanté du brel On étiquette facilement au catalogue, malheureusement Elle a chanté de très belles chansons Et on a toujours dit, non, Dalida, c'est aussi une chanteuse qui a chanté des trucs disco Donc forcément, elle ne pouvait pas être crédible C'est vrai, mais quand même, elle a plu Parce que 90 millions de disques vendus, ça ne s'avante pas non plus Elle a chanté des chansons vraiment très profondes Et c'est celle-là qui reste avant tout, je pense C'est celle-là qui reste aujourd'hui Et on les a longtemps oubliées Maintenant, elle ressort, c'est très bien Elle reste, mais il y a aussi, par exemple, Didier Lamoureuse Pas une chanson particulièrement à texte, mais qui a oublié Didier Lamoureuse aujourd'hui Paroles, paroles, paroles Ça, c'était avec Alain Delon, ça Voilà, tout à fait, en 72, petit Il y a beaucoup de choses qui se passent cette année en plus On a le fan club de Dalida organisé une grande journée samedi dernier Samedi dernier, oui, il y avait beaucoup de monde Et puis, bon, il y a eu une messe, effectivement, le 3 mai Et puis là, il y a une médaille Une médaille, voilà Que la monnaie de Paris vient de frapper Et elle vient de sortir, là, c'est presque une exclusivité Une médaille commémorative d'Alida, c'est très rare, quand même Tout à fait, tout à fait C'est un très, très beau cadeau, je pense que la mérite de Paris offre à Dalida Et puis, je voudrais terminer ce plateau en disant que dimanche Samedi Pardon, samedi Samedi, il y a une grande journée, oui Tous les fans de Dalida et tous ceux qui l'aiment Il y a une autre grande journée, oui On prend Dalida pour un petit peu un monument historique Tout comme on l'avait fait pour Claude Franck Ce qu'on s'est rendu compte, c'était important De montrer, de prouver qu'elle était dans l'histoire Quelqu'un qui a marqué D'accord Merci beaucoup, merci d'avoir fait renaître comme ça la mémoire de Dalida Attention, cette table était disponible d'un tas de couvertures, de presse C'est ça, quelques couvertures Pour cet immense, immense, immense talent Et puis le talent du cœur surtout Merci beaucoup, je crois qu'on peut applaudir Dalida Jean-Marie Martin, dans quelques instants On va vous recevoir dans son jeu